C'est quoi la voix ? Non, c'est quoi la voix ? Nous sommes la voix ! Nous sommes tous la voix de son voix. Auditrice et auditeur de la Rade des Sauveurs, bonjour. Des nombreuses personnes interpellées et invitées à se présenter auprès de la brigade de la Béhéry au niveau de la wilayette de Bijaya. Et pour cela, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous Hussine Boumdjane, qui va nous parler notamment de son interdiction de quitter le territoire. Donc, je vous ai dit que dès le début de l'année, il n'y avait bien sûr, nous n'étions pas les seuls à être convoqués. Parce qu'il y avait aussi d'autres amis qui nous ont précédés avant. Et à qui on a aussi retiré leur partenariat. Donc, cette opération touche un grand nombre de militants, d'activistes et de hérarchistes. Donc, aujourd'hui, hier, nous étions sept à être convoqués. Donc, je vous ai dit que nous nous sommes présentés sur les lieux. Donc, nous avons été entendus. Donc, avec un PV qui a été établi. Et en nous signifiant aussi, avec notification de retrait du passeport. C'est une instruction du procureur de Bijaya. Voilà. Donc, voilà à quoi nous avons été confrontés. Donc, maintenant, pour les raisons. Les raisons, nous les ignorons. Donc, ce qu'ils ont évoqué au niveau de ce PV. Donc, ils ont dit que c'est des activistes du FRAC qui étaient visibles. Voilà. Donc, après, les militants qui sont touchés par l'article 95-10, aujourd'hui, cette mesure touche pratiquement l'ensemble des Algériens, l'ensemble de militants, de militants qui portent une voie, une voie justement contraire. Donc, aujourd'hui, l'État algérien veut étouffer toute voie discordante et veut étouffer toute expression qui s'affiche sur le terrain. Donc, vous étiez à combien à être appelé pour ce présent ? Maintenant, nous ne sommes pas les seuls. C'est vrai que la majorité des gens à qui on a notifié l'interdiction de sortie, donc, ici, à Béjaïa, nous sommes actuellement à 17, mais la vie serait encore engagée. Il y aurait d'autres aussi qui vont être appelés. Donc, aujourd'hui, on ignore le monde, mais tout a commencé, bien sûr. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a eu Durshuisha de Doron qui a été interdit de quitter le territoire national. Il y a eu aussi la militante d'Alger, Amira Bouraoui. Il y a eu tant d'anthrofies à Constantin, à Laban. Mais cette mesure s'est intensifiée beaucoup plus difficile dans la lune de Béjaïa. Parce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est la seule poche de résistance qui demeure sur le terrain et aujourd'hui, on nous interdit. Vous avez déjà constaté lors de la célébration de la journée mondiale des droits de l'homme où on avait tenté de faire le 11e forum qui a été empêché. Qui a été empêché. Donc, aujourd'hui, on s'attaque justement aux dernières poches de résistance pour normaliser la situation. Dans ce que nous déclarons, c'est que la classe politique, c'est que les militants, il n'y a pas une solidarité installée sur le terrain. Aujourd'hui, les gens sont réunis justement au silence. Et c'est ce que nous déclarons. Cette solidarité entre les militants, cette solidarité de la classe. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des atteintes, là, on doit justement dénoncer. Dénoncer ces atteintes parce qu'aujourd'hui, l'État algérien est en violation des textes, est en train de guérir toutes les lois pour normaliser la vie et la vie sur la scène. Nous rappelons aussi que Malek Sadali était aussi empêché et interdit de quitter le territoire récemment. Justement, ce qui est fort à l'extérieur, si nous parlons de notre diaspora, justement, notre diaspora, à chaque fois qu'elle rentre, et au moment du retour, elle est confrontée à ce type de problème. Donc, voilà. Et ceux qui sont à l'intérieur, aujourd'hui, sont interdits de sortir. Donc, on veut couper les algériens, justement, de la réalité, instaurer un silence qui est imposé par cette repression et l'étouffement de toutes les lois autonomelles. Donc, les journalistes ont été la cible. Bien sûr qu'aujourd'hui, la presse, elle est réduite à l'honneur. Les défenseurs des droits de l'homme, ils sont harcelés. Les avocats, les organisations de la société civile, les partis politiques, mais ce n'est pas l'honneur d'honneur aujourd'hui. On nous a signifié, c'est-à-dire, notre pénétalité du territoire national, c'est suite à notre activisme sur le terrain. C'est parce que nous sommes des militants engagés. Nous sommes des militants qui dénonçant toutes les atteintes, et là, ça ne m'arrange pas, justement, la feuille de route qui est imporée par le pouvoir public. guérir la cadence de la repression, et ils ont engagé une vraie guerre contre le peuple. Quelles sont vos revendications ? Les revendications de tous les gens, je n'en sais pas. C'est un État démocratique, c'est le respect des libertés, c'est le changement du régime, du système. Aujourd'hui, on veut un régime démocratique, un régime où les Algériens puissent retrouver leur liberté, où les Algériens puissent retrouver tout ce dont à quoi ils aspirent. Un État qui est juste, un État démocratique, un État social, un État qui reconnaît leurs droits. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes réduits au silence et nous appelons justement à ce que les gens prennent conscience de cette réalité et de ne pas céder au chantage et de reconquivir, justement, nos droits et nos libertés. Donc, on vous remercie infiniment, M. Boumedjian, d'être avec nous, l'invité de la radio des sorvents. Chers auditeurs, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de l'émission. On vous donne un autre rendez-vous la semaine prochaine. Restez branchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada